Coucou mes choups choups, comment allez-vous aujourd'hui ? Moi très bien, même si je suis malade, voilà je parle du nez, je vais faire de mon mieux pour la lecture mais quand même Et je tourne cette vidéo à la suite d'éphéméral, donc de celle qui est sortie hier, clairement Ce qui veut dire que ma voix n'est déjà plus au top de sa capacité, mais c'est ça où il n'y a pas de vidéo du tout Je ne vous ai déjà pas sorti de Campus Life la semaine dernière Non, je tiens à votre amour, je tiens à votre fidélité, je ne peux pas vous faire ça de semaine de suite Non, puis même moi, je veux savoir la fin, je veux voir les présentations de Castellunet aux parents Déjà Castell, on ne l'a pas vu depuis des mois, donc bon, crotte de bique, voilà Tant pis pour ma voix, je vais essayer de faire de mon mieux et puis on verra bien Alors, je ne sais plus ce qu'il fallait qu'on fasse depuis le temps, il faut y avoir... Oh ok, on va dormir, allons dormir alors Tout va bien ? Oui, seulement des nouvelles déplaisantes, mais ça va Ok, je suis désolée que ça survienne une veille d'oral On n'a jamais eu envie d'entendre ce genre de choses, mais encore moins quand ça survient avant un moment crucial Essaie de dormir Merci de ton empathie J'en suis pas totalement dénuée Tu m'étonnes chaque jour Oh, mais on a compris, bordel ! Bordel de cul fripé, on a compris qu'elle n'est pas méchante, Yéline, on a compris C'est pas possible, à chaque fois qu'elle nous dit un mot sympa, on est en mode Oh là 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 là, mais quelle surprise surprenante Franchement, quoi Il ferait mieux d'aller dormir avant que je ne réplique Je me suis exécutée J'ai pas envie de rouvrir le message de Nina Priya a raison, je penserai à tout ça une fois que l'oral sera passé Je me suis répétée quelques phrases clés de mon oral Et j'ai fini par m'endormir de bonne heure Pour la première fois depuis une semaine, ce sommeil a été réparateur Mon réveil a sonné à 8h, bien que je n'ai rendez-vous que cet après-midi pour la soutenance De toute façon, j'étais réveillée depuis 7h, trop excitée pour profiter d'une grasse matinée C'est vrai que Pripy avait été parfaite la dernière fois Bon, j'y vais Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu coiffer Quoi déjà ? Je suis convoquée à 10h Mais il n'est que 8h et on est à côté On ne sait jamais, si jamais quelque chose me bloque le chemin, au moins j'aurai le temps d'agir Te bloque le chemin À pied, entre les dortoirs et le bâtiment d'art Oh, tu m'embrouilles Allez, c'était pour te détendre, je suis sûre que tu vas gérer A tout à l'heure Merci J'ai tenté de m'occuper en choisissant avec soin ma tenue pour l'oral et en ordonnant mon bureau Au cours de la matinée, j'ai eu des nouvelles des autres qui sortaient des soutenances C'est terminé pour moi, je suis soulagée, vous allez voir ça, fait un bien fou, on se voit vendredi Alexis est passée et Rosa aussi nous a notifié de sa sortie d'oral Elle a la sensation que ça s'est bien passé mais elle n'arrive pas à prendre du recul avec tout le stress emmagasiné J'ai attendu mon tour patiemment dans ma chambre Impossible de manger quoi que ce soit, mon ventre est noué et je veux me sentir légère lors de mon oral Je commence à devenir folle à tourner ainsi comme un lion en cage Tant pis, j'y vais plutôt que prévu Au moins je verrai autre chose que la tapisserie de ma chambre Il faut que je prenne l'air C'était bien la peine de te foutre de la gueule de Yéline, tiens Bon, on dirait bien qu'il n'y a personne d'autre à attendre C'est très étrange de se retrouver seule ici J'ai fait le tour des étagères en regardant ce qu'il y a en vitrine J'ai fini par m'asseoir sur une chaise en faisant claquer mes ongles sur mes dossiers Stressée ? Ah, qu'est-ce que tu fais là ? Dis que tu es venue pour nous soutenir Dis que tu es venue pour nous soutenir, s'il te plaît Castiel Dis que tu es venue pour nous soutenir, ça compensera tout le fait qu'on t'a pas vu de cet épisode Sympa l'accueil Non mais, je m'attendais pas à te voir ici Eh bien, figure-toi que je fais la même chose que toi Tu passes ton oral ici ? Évidemment C'était trop demandé C'était trop demandé Qu'ils viennent comme ça pour nous, pour nous faire plaisir Pour être gentils C'était trop demandé Là c'est ma tête de dépit, tu vois ça ? C'est ma tête de dépit Oh, ça m'énerve Ça m'énerve, tu n'es qu'un pignouf Voilà T'as croque de mic, hein Tu t'as compté quoi ? Ah Non mais sans déconner, quoi Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de son oral à lui ? Il pouvait pas être mignon C'est un jeu où on est censé se pécho quelqu'un Et le mec, il est tout sauf mignon Oh Cul de cul fripé Cul de nouille Tout le monde est réparti entre les différents bâtiments Et c'est un peu au pif d'après ce que j'ai compris J'ai rendez-vous dans l'amphi principal à 16h Et moi dans le second amphi à 16h05 Bah oui C'était vachement prémédité, quoi J'ai pincé ma peau entre mon pouce et mon index En tentant de l'amasser De... Comment tu... Pourquoi tu masserais ce petit centimètre de peau ? Genre comme ça ? Ça déstresse de faire ça ? Je sais pas, hein Moi j'apprends des choses, hein Alors euh... D'accord Non mais soit, on va pas juger, hein Qu'est-ce que tu fais ? Même question, ça me rassure un petit peu J'essaie d'appliquer des techniques anti-stress Que j'ai appris récemment Ah oui, donc ça marche Dites-moi en commentaire Voilà, les adeptes du truc Si ça marche, c'est bon à savoir, hein De faire ça Pourquoi pas ? Hum, pas mal Je la connaissais pas celle-ci J'en ai d'autres pour gérer le stress Avant de monter sur scène, si tu veux Dis toujours ? Tu t'assoies sur ta chaise comme ça Castelle a écarté ses jambes exagérément En s'affalant sur le siège Et en prenant une pose dédaigneuse Avec un air arrogant Oui ? Ça déstresse d'être un connard ? Je... Un peu comme si la fac lui appartenait Et qu'il était le roi du monde C'est ce que je me suis dit en le voyant faire J'ai pas pu retenir un rire sonore À quoi tu joues ? Bon, d'habitude je fais ça quand je suis seule Il s'est redressé l'air gêné Ah c'était même pas pour nous faire rire ? Ah pardon, excuse-moi Castelle J'ai cru qu'encore une fois t'étais... Excuse-moi On dit que la façon dont tu te vois Agit sur ton attitude Par exemple, quelqu'un d'hyper imbue de lui-même Ou de sûr de lui Va pas avoir la même gestuelle Que quelqu'un qui est renfermé sur lui-même Et c'est une professionnelle du comportement en société Qui s'est rendue compte que l'inverse fonctionnait aussi Je suis pas sûre de comprendre Mais si, mais si C'est que tu joues la meuf Tu vois, si tu fais ça Tu fais la meuf cul-pincée Tu vois, bah par exemple Voilà, bah là Il joue le mec sur de lui Pour être à l'aise après En gros, ta gestuelle peut aussi agir sur ton comportement Si tu prends une pause en te montrant fier de toi Ou en surjouant à l'assurance Ça va finir par déteindre sur ton mental Rigole pas Il est réellement prouvé Que ça fait baisser ton taux de cortisol dans ton corps L'hormone de stress Euh... Bah je dirais la C Parce qu'il a l'air d'être très sérieux Et Castelle, si on rigole Maintenant, il le prend mal Donc euh... Ok, je vais essayer pour voir J'ai imité sa position En faisant semblant de mâcher un chewing-gum invisible De façon bruyante Et en montrant les muscles de mon bras Alors ? Je sais pas si ça marche Mais j'ai un peu moins mal au ventre Je regrette de pas avoir pris de photos Je t'en aurais voulu toute ta vie Si tu avais immortalisé ça Il y a eu un bruit de porte qui s'ouvre Et une étudiante est sortie rapidement De l'ampli principal Et a traversé le hall La porte s'est refermée derrière elle On s'est redressé sur nos chaises En s'éclaircissant la voix Sinon je connais une autre technique Plus efficace et plus rapide Ah ? Un béco peut-être ? Un béco s'il te plaît ? Un geste d'affection ? Un tapotage de tête ? Demande à Shiba Dans Éphéméral Lui au moins il maîtrise Il m'a cessé avec douceur par la nuque Pour venir mordre ma lèvre inférieure Et caresser sa langue avec la mienne D'accord Alors j'ai pas dit Roule lui une grosse pelle J'ai dit Embrasse-la Y'a une marge T'es dans un lieu public J'ai pas dit Oh merde Il s'est éloigné de mon visage C'est bien une dizaine de fois plus impressionnant Mais franchement le mec techniquement Alors tout à la base de Campus Life C'était notre BFF un peu On avait échangé nos numéros et tout Il était en mode Ouais je vois pas pourquoi on pourrait pas être amis Parce que je suis prof et toi élève machin Patin couffin Et au final Bah comme on le choisit pas pour pécho Bah non il s'en fout de nous Mais de base il nous adore tu vois Donc je me demande du coup si tu sors avec lui Si c'est encore plus facile Parce que j'avoue Même s'il est impartial tout ça Techniquement le mec si tu couches avec Et que c'est ton crush Et que c'est ton mec Il va pas te saquer tu vois Enfin c'est quand même un atout en plus quoi Pourquoi il est là ? C'était prévu ? Je m'y attendais pas Remarque ça peut tourner les choses à mon avantage éventuellement Il a toujours apprécié mon travail Voilà tu vois Et voilà vous êtes installés Avant de commencer je tiens à préciser Qu'une soutenance est avant tout un échange Entre professionnels du métier Je suis professeur dans une fac annexe A l'autre bout du pays Et mon acolyte est directeur de galerie dans l'Outa Et évidemment il y a votre directeur de mémoire Qui est là en tant qu'observateur Il ne jugera pas votre performance Mais après votre oral Nous serons peut-être à même de lui poser des questions Sur le programme qu'il vous a fait suivre cette année D'accord je comprends Bah bon bah du coup Si tu couches avec Zaizai T'as pas d'avancement La professeure qui s'adresse à moi Semble plutôt bienveillante Et me parle avec un sourire d'encouragement Ça a le bénéfice de me mettre à l'aise Voilà du bol D'ailleurs je l'ai fait avec une voix de meuf Totalement au pif J'ai eu du bol En même temps j'avais l'un ou l'autre Donc c'était pas trop dur J'ai doucement pris ma respiration par le nez En comptant jusqu'à 3 Et je me suis lancée Je peux pas le faire Je suis enrhumée Mais vous vous imaginez Oui c'est terminé Je l'ai fait Je l'ai fait C'est fini Bravo Nous sommes contents pour toi Un étudiant qui semble plus jeune que moi A ri en passant à mes côtés Bravo Pardon Fallait que j'explose Ça a l'air de s'être bien passé A ce que je vois Je sais pas Je crois que oui J'ai tout dit en tout cas Allait descendre jeter Et toi ? Je suis sûre d'avoir réussi Ce baiser a sans aucun doute Était d'une aide précieuse Je me suis pendue à son cou Pour l'embrasser On l'a fait Oui on l'a fait Même si je le regarde dans les yeux Et échange un sourire franc avec lui Je ne peux pas m'empêcher de penser Qu'on se rapproche de son départ Et allez Ah bah ça faisait longtemps Ça faisait au moins deux jours Ah bah Pourquoi Part avec lui Gogolitette Putain T'as rien dans ta foutre T'as pas de travail Tu t'en fous Et en plus Tu pourras voir Toutes les galeries du monde En faisant un tour du monde Voilà C'est tout bénef Qu'est-ce qu'elle est con Non 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 C'est pas le moment de tout gâcher Est-ce que tu viens Je veux dire A la soirée organisée par Youn demain Oh oui J'ai entendu parler de ça J'ai pas encore pris de décision Et J'aimerais que tu viennes Alors je serai là En plus il y aura mes parents Et tu me dis ça Après que j'ai accepté Mais non je Mais pas cette tête là Je plaisante Bien sûr que j'aurais accepté J'ai hâte de t'y voir Bon je dois filer Et j'ai quelque chose à faire Pour une amie Ok à plus tard alors Non pas déjà On l'a vu 10 minutes Je l'ai pressé contre moi Une dernière fois Avant de filer En direction du centre ville J'ai eu l'idée ce matin Et je tenais à le faire Chanine ne le montre pas Mais je sais qu'elle est aussi Stressée par l'oral Ah pour une fois On va être là pour elle C'est cool Dernièrement on a moins de temps Pour se voir A cause de nos révisions intenses Elle passe son oral à 18h Et j'ai repéré Une boutique ésotérique en ville Qui vend des petites pierres J'ai fait quelques recherches Pour trouver une pierre Qui l'aiderait pour son oral J'aimerais lui offrir Avant qu'elle ne passe C'est mignon Ça c'est mignon Chanine a toujours été présente pour moi J'oublie souvent de lui demander Comment elle va Vu qu'elle a toujours l'air De bien se porter Mais je sais que c'est une perfectionniste Sinon elle n'aurait pas entrepris L'écriture de plusieurs mémoires Dès le début de l'année Réussir compte pour elle J'ai poussé la porte De la petite boutique Il y a une forte odeur d'encens ici Et des objets absolument partout J'ai demandé conseil à la vendeuse Une vieille femme Avec des centaines de bracelets au poignet Elle était adorable Et sentait fort le patchouli Elle m'a effectivement confirmé Que la pierre que je voulais Servirait pour son oral Et que c'était une très bonne idée J'ai donc choisi une petite egg marine C'est une pierre bleu pâle Avec de multiples reflets 15 dollars Et allez J'ai remercié la vendeuse Et j'ai traversé la rue En courant à toute vitesse Il faut pas que je la loupe Avant qu'elle n'entre dans la salle Oui ça serait quand même Très ballot ça pour le coup J'ai passé le portail En manquant de peu De bousculer un groupe de filles Elle doit encore être Dans le hall à attendre Allez J'ai repris mon souffle En faisant mon entrée dans le hall Un garçon semble patienté Pour passer Mais pas de trash de Chani J'ai regardé l'heure Elle passe dans 20 minutes pourtant Bizarre J'espère qu'elle a pas eu un problème J'ai envoyé un SMS Sur notre groupe de conversation Commun avec tout le monde J'ai annoncé Que j'avais terminé de mon côté Et j'ai demandé à Chani Où elle était Mais pas de réponse Ah ? Mais elle est où ? Chani nous nette C'est pas le moment De nous faire un bad là Petit bout d'honnette Tout va bien Je souffle comme un bœuf J'ai du mal à retrouver mon souffle Oui Tu vas pas à l'oral ? Il n'est qu'à 18h35 J'allais pas tarder à partir Oh Je croyais que C'était à 18h J'ai du mal lire sur la conversation Tout va bien ? Tu voulais me voir ? Entre vas-y J'ai quelque chose pour toi J'ai sorti de ma poche Le petit sachet rouge Sur lequel était accroché Un ruban en soie Qu'est-ce que c'est ? Un cadeau Pour moi ? Ouvre-le Ok Elle a sorti la petite pierre bleue Du sachet Et l'a observée de près Dans la paume de sa main C'est une aigle marine Tu l'as reconnue C'est pour mon oral Merci Elle a sauté dans mes bras En embrassant ma joue Que me vaut ce cadeau ? Je sais pas quoi dire Tu as toujours été là pour moi Toute cette année Et je voulais te montrer mon soutien Je suis très touchée Je vais la garder avec moi Merci Il faut que j'y aille Il m'y faut que je sois en avance Euh Oui vas-y Tu vas tout déchirer Merci Et n'oublie pas On se rejoint à 22h ce soir au Cozybier Compte sur moi Nous sommes sortis Puis je me suis dirigée vers ma chambre Pour me préparer pour ce soir Elle est vraiment belle cette chambre Bon elle fait un peu bipolaire Avec les deux rideaux Enfin les deux trucs vraiment différents Mais elle est sympa J'ai appelé mes parents directement Après avoir passé la porte de ma chambre Ils sont en plein dans les bouchons Sur l'autoroute Et arriveront plus tard à la soirée Ils me rejoignent donc directement au Cozybier Il faut que je me dépêche De trouver une tenue Et que je rejoigne New Pour l'aider à tout préparer Je me sens tellement soulagée D'avoir passé l'oral Je suis excitée comme une puce ce soir J'ai tenté de réécrire à André Elle n'a toujours pas donné signe de vie Je ne sais même pas si elle est au courant Pour les événements Non mais qu'elle reste là-bas Qu'elle reste loin d'accord Ce n'est pas un problème Elle est deux Franchement la fratrie de C'est quoi ton famille de Nathaniel ? Je ne sais pas La fratrie des casse-couilles en tout cas Qu'elle reste loin d'accord Peut-être qu'elle aussi a réussi A rester focalisée sur son oral Et elle a éteint son téléphone Je resterai plus tard Demain J'ai fait une introspection rapide Dans mon placard J'hésite encore entre trois tenues Apparemment c'est unique Et pantalon à paillettes Donc allons-y Ah c'est Ah oui c'est spécial hein Au moins c'est moins cher de 10$ Ça console Non c'est pas moche C'est pas moche C'est spécial Il faut que je la retape Niveau fringue On sait Voilà Et je lui ai mis un petit carré Pour faire genre cadre dynamique Je trouve ça trop mignon Ce sera parfait pour ce soir Il est l'heure pour moi De rejoindre Yone au café Et bah allons-y hein J'espère que ça va bien se passer Une belle happy end tu sais Hey où tu vas comme ça ? Je vais aider Yone pour la soirée Vous venez tout à l'heure ? Bien sûr On nous pressa pour rien au monde Alexis m'a pris dans ses bras On a passé nos soutenants Tu te rends compte ? C'est terminé J'ai du mal à réaliser oui Et toi Morgane Ton oral s'est bien passé ? Ouais je crois que ça a été J'ai été le voir Et il était parfait Comme d'habitude Mais bon On approche de la fin de l'année Ouais Ça passe à une vitesse dingue Est-ce qu'il faut que je m'accroche à toi Comme une moule à son rocher ? Quoi ? Tu vas disparaître Après la remise des diplômes Tiens là Morgane En vrai moi j'ai pas envie Qu'elle reste là Mais euh Allez on va dire là Oh mais non Je me suis déjà passé de vous Pendant bien trop longtemps Je compte bien rester ici Pour la suite Oui Allez on ne te retient pas plus longtemps File Ok Yuna est tout seul Et il a passé son oral ce matin à 10h lui Faut absolument que je lui file un coup de main On vient dès qu'on est prêt Comme ça on vous aidera aussi Merci c'est gentil La fac a une ambiance de camp de vacances On n'aura pas longtemps à attendre pour les résultats C'est l'histoire d'une semaine et demie Oui Du coup tout le monde vient ce soir ? Oui j'ai dit à tout le monde d'amener les gens qu'il voulait Donc on risque d'être bien plus nombreux que prévu Mais bon Et Clément c'est d'accord avec ça ? Eh bien oui Tant qu'il n'y a pas de débordement durant la soirée Ça devrait aller J'y ferai attention Tes parents arrivent bientôt ? Plus tard dans la soirée Donne-moi quelque chose à faire Je suis ton comité de cuisine Je suis là pour t'aider Bon si tu insistes Faut faire les glaçages sur les cupcakes Oula ! Enfin si tu me dis comment faire étape par étape Je devrais m'en sortir T'en fais pas Y'a rien de plus simple Nous avons cuisiné jusqu'à ce que la nuit tombe On a aussi reçu des nouvelles des dernières personnes Qui ont passé l'oral Et ça semble être un immense soulagement pour tout le monde Voilà J'ai terminé de préparer l'apéro Les cupcakes Le ponche Et le cocktail sans alcool Je pense qu'on est bon Je pourrais peut-être faire des crêpes en plus Tu rigoles ? Il y a de quoi manger pour un régiment ? On sait jamais Je préfère que les gens ne manquent de rien Oui ! Mais là on a tout de même Trois plateaux de pâtisserie Deux gâteaux Neuf plateaux d'amuse-bouche Un taboulé Et une salade de riz Forcément Si tu les énumères tout d'un coup Ça fait bizarre Tu as une réelle passion pour la nourriture Pour ne pas dire obsession J'aime juste recevoir les gens correctement En plus d'où tu sors tout ça ? Tu pètes ta poche ? Clémence a participé Elle a bien voulu me fournir les ingrédients Mais évidemment On fait payer les parts de gâteaux et assiettes J'ai déjà prévenu tout le monde à ce sujet L'horaire de début de soirée est plutôt tard Avec tous les potes réunis et tout Avec les parents Enfin une belle tu vois Ce qui manquait dans le lycée en fait On a amené des chips et des boissons Le regard de Rosa s'est arrêté sur le buffet On aurait peut-être dû s'abstenir en fait Yoon a pété les plombs Oui Ça m'étonne à peine de mon colocataire favori Je suis ton seul colocataire Ce qui fait de toi mon favori Et moi je suis quoi alors ? Un squatter sympathique Mon squatter favori On a fini de préparer les derniers petits détails Et les gens sont arrivés au courant de gouttes Au final Yoon n'a pas eu tort de préparer tout ça On est beaucoup plus que prévu Tout le monde a ramené des invités en plus J'ai pensé au fait que Yoon et moi n'avons peut-être pas prévu Le ménage et le rangement Pour une si grosse soirée Mais bon Yoon m'a dit de ne pas y penser Et de profiter en attendant J'essaie du mieux que je peux De suivre son conseil Salut Oui T'as pu venir Tu vas bien ? Je suis tellement soulagée D'en avoir terminé Avec cette partie des études Bon Y'a encore le barreau à passer de mon côté Mais j'ai quand même la sensation D'être libérée d'un poids Cette soirée est faite spécialement pour toi Alors Détends-toi Prends un muffin avec un verre Et profite Ok Je vais essayer Au fait Pas de nouvelles par rapport à Tu sais Nina Oh non Enfin si Elle m'a écrit Mais elle n'a pas plus d'informations Que nous sur le sujet Et Ambre n'a pas répondu de mon côté Pareil pour moi On va forcément en savoir plus Dans les jours qui suivent Je sais que tu es inquiète Mais essaie de ne pas trop y penser C'est ce soir Toi aussi profite Ouais Ouais Je vais essayer Y'un avait préparé une playlist parfaite Pour la soirée Et tout le monde tapait des pieds Sur la musique des années 2000 Ça nous rappelle des souvenirs Et ça enflamme bien l'ambiance Il y a des gens dehors En train de discuter Je vais aller voir Oh salut Ça fait plaisir de voir Kim Hey Cool pour la soirée C'est sympa C'est cool que tu sois venue Je savais pas que tu connaissais Y'un Non c'est Castiel On s'est croisé dans la rue Et il m'a proposé de venir J'avais rien de prévu ce soir Donc bon Castiel est arrivé Oui il doit sûrement être en train De faire la starlette dans le coin Il se fait alpaguer par une groupie je crois Une groupie Et avant de nous dire bonjour Bien sûr Il est toujours plus important à faire C'est bon Je l'ai cherché du regard Mais il doit être à l'intérieur Des nouvelles de Nathaniel sinon ? Puis son retour Il a de nouveau disparu non ? J'ai eu vent de quelques mouvements De la police Mais toujours pas de nouvelles de Nat Ce type est un véritable bigorneau Dès qu'on s'approche un peu Il s'enfuit Ou se réfugie dans une nouvelle coquille Avec des cheveux verts J'avais pas vu ça comme ça Mais ça lui va bien C'est un de mes amis Lucas que j'appelle bigorneau Pas squeezy Lucas mon pote depuis 10 ans Du coup ça me fait toujours rire De voir marquer bigorneau quelque part Tiens moi au courant C'est promis Je vois des croissants en fromage Qui me font rêver là-bas On se voit plus tard dans la soirée D'accord J'allais rentrer pour tenter De croiser d'autres visages familiers Mais au même moment Castiel est sorti En compagnie de Attention En tout cas Je suis vraiment fan Du dernier extrait C'est toi qui a écrit la chanson aussi Ou A vrai dire C'est une collaboration avec Gabin Je savais pas que Gabin Écrivait des chansons Lui non plus je crois Yéline a explosé de rire En touchant l'avant-bras de Castiel Une demi-seconde Ouais Fais trop ça meuf Alors tu vas tellement te détendre Yéline Tellement Je trouve ça un peu obvious Chérie On l'appelle jamais Chérie en fait On va pas faire nos salopiottes Eh ça va ? Je savais pas que tu serais présente Yéline Je t'avais pas vu après ton passage à l'oral Oui c'est Shani qui m'a invitée Je discutais avec Mélodie Quand elle se rendait à la soirée Donc Ok cool Vous vous connaissez d'où tous les deux ? Depuis que j'ai monté Crowstorm Je l'ai toujours vu dans les concerts Mais la dernière fois qu'on a discuté Remonte à votre petite attarcation A la salle de sport il me semble Yéline et moi avons échangé un regard embarrassé Oui vous pouvez Oui on s'en souvient très bien Mais je pense que les choses ont évolué depuis Je l'espère aussi Oh je crois que Bravo ma fille adorée Maman Bravo Ils m'ont serré dans leurs bras en m'étraignant avec force Et je me suis sentie étrangement émue D'être réunie avec eux après la fin de mes examens C'est un soulagement et un sentiment de sécurité Qui s'empare de moi Peu importe ce qui se passe Eux seront toujours là pour me soutenir dans la suite des événements Ça va ? Tu trembles ? Ah c'est seulement que je suis heureuse de vous voir Et ça c'est pour toi Mon père a fait apparaître un énorme bouquet de fleurs de derrière son dos Félicitations Merci elles sont magnifiques Mais on ne sait même pas si j'ai réussi l'examen ou Dans tous les cas tu es allée jusqu'au bout Et ça mérite au moins des fleurs Et qu'on soit présent pour toi Merci je suis contente que vous soyez là Je me suis rendu compte que la soirée autour de nous avait un peu ralenti Comme si les gens continuaient de faire la fête Mais en nous observant à la dérober Oh Yeline comment vas-tu ? Très bien merci et vous ? On va bien Heureux d'être enfin arrivée après tous ces bouchons catastrophiques Ça sent les départs en vacances Sibyl n'est pas là ? Non enfin Elle viendra peut-être à la remise des diplômes Mais pas avant Oh ça marche N'hésite pas à la saluer de notre pas Je n'y manquerai pas Bon tu nous présentes à tout le monde chérie ? Oui J'ai échangé un regard discret avec Castiel J'ai pas pu m'empêcher de remarquer qu'il était déjà en train de rougir Donc c'est... Castiel je te reconnais mon garçon Comment vas-tu ? Bien merci Content de vous voir ça fait longtemps Et tu as un groupe de rock maintenant non ? Krakenram ou Coco Stream ? Je me souviens plus du nom mais j'ai vu un clip à la télé et tu jouais dedans C'est Crowstorm maman Ah oui voilà pardon Oh la la félicitation pour ta carrière Merci Oui c'est plutôt génial C'est marrant que vous vous soyez retrouvés tous les deux après toutes ces années J'ai échangé un regard complice avec Castiel Euh... Bah on dit hein On est là pour ça hein Et d'ailleurs Nous sommes ensemble Surprise ! Oh Oui Ça fait quelques mois maintenant Des retrouvailles peuvent avoir des effets inattendus Oui c'était une surprise Mais une bonne surprise J'ai loupé un battement de coeur à cet instant précis Oh ça faisait longtemps hein J'ai glissé ma main dans celle de Castiel Eh bien on est ravis de te revoir Castiel Et du coup j'ai toujours rêvé de jouer dans un clip Papa Quoi ? Pense à moi pour le prochain Je joue de la guitare et je sais danser Il a effectué un mouvement ridicule pour nous prouver ses talents Oh trop chouette ! Ils sont trop mignons ! Ils sont trop choux ! Arrête de secouer ton bassin comme ça Tu vas encore bloquer ta hanche Les rires sont repartis de plus belle Et je me suis frappé le front avec la paume de ma main C'est un face palm J'ai repris mes esprits en échangeant un regard désolé à Castiel Qui était encore en train de rire Vous voulez peut-être boire quelque chose ? Bonne idée on meurt de soif J'ai discrètement fait signe à Castiel En lui disant qu'on se retrouvait tout à l'heure Et il a souri en hochant la tête Du coup là Yélin essaie qu'on est avec en fait La fête bat son plein On dirait que Youn a invité tous les gens de son cursus Il y a de plus en plus de monde que je ne connais pas L'ambiance est agréable et détendue Une partie des invités s'est même mise à danser sur une piste de danse improvisée Venez on va pouvoir attraper quelque chose du côté du bar On s'est faufilé du mieux qu'on pouvait jusqu'au bar J'avais du mal à les garder proches de moi Et eux semblaient observer tous les étudiants attentivement Je ne les connais pas tous Finalement la soirée a un peu... Qu'est-ce que tu dis ? Attends rejoignez-moi on s'entendra mieux parler au bar et... Tout va comme tu veux ? Oui au fait je... J'ai reçu un message de Clémence qui me demande si tout se passe bien Tu crois qu'elle risque de passer ? Pourquoi on a fait quelque chose d'interdit ? Disons qu'elle pense qu'on est une petite dizaine Mais on est une cinquantaine là ! Je sais je me suis emballée J'ai invité toutes les personnes que je connais de près ou de loin J'étais de bonne humeur Bon sang je... Ça me rappelle des souvenirs ça Euh Youn je te présente mes parents Oh oui Tiboudounet m'avait prévenu de votre arrivée Je suis ravie de vous rencontrer Désolée que vous ayez entendu cette conversation Je savais pas que... Allons vous allez nous vexer Nous avons été jeunes nous aussi On a tous un peu dépassé les bornes à un moment ou à un autre Je serai là pour tout ranger avec toi demain T'en fais pas Oui de toute façon j'ai fermé à clé tous les placards Et les provisions qui appartiennent au café Et qu'on doit pas toucher Je suis sûre que ça va bien se passer On peut qu'espérer là Tiboudounet je te cherchais Je peux te parler ? Ambre ? Mais t'as reçu mon... Non je veux pas te parler Dégage De toute façon t'acceptes pas qu'on me parle Viens pas nous pourrir la soirée là S'il te plaît je peux te parler C'est urgent J'ai jeté un coup d'oeil à Youn et à mes parents Mais va te faire cuire un oeuf en Alaska Fous nous la paix Ne t'en fais pas vas-y Venez avec moi je vais vous servir un verre Merci Je reviens tout de suite désolé T'inquiète pas on sera pas très loin de toute façon Ok merci Allons dans les cuisines On est passé derrière le bar pour accéder aux cuisines Qu'est-ce que tu me veux ? Qu'est-ce que tu voulais me... J'ai bien reçu ton message Désolée de ne pas t'avoir répondu tout de suite Mais je suis allée directement sur place Et je suis allée voir la police pour en savoir plus Et ensuite il y a eu l'oral que j'ai passé ce matin Et... Oh ! Ton oral s'est bien passé ? Et est-ce que tu sais si Ned va bien ? Tu peux lui demander toi-même Tu as son numéro on peut le contacter ? Hey ! Oh mon dieu ! Je peux pas la jouer sérieux c'est pas possible J'ai pas pu m'empêcher de poser ma main sur son épaule Pour vérifier qu'il était bien en vie et présent devant nous Ce serait dommage qu'il meurt Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai cru comprendre qu'il y avait eu des arrestations et... Oui, oui ils sont tous arrêtés Il n'y en a pas un seul qui soit encore en liberté Et qu'est-ce qui va se passer maintenant ? La justice doit faire son travail Mais vu les chefs d'inculpation retenus contre eux Ils vont sûrement tous partir en prison Avant de m'associer avec la police J'avais récupéré le plus de preuves contre eux Et celles-ci sont prises en compte dans le jugement Et... et toi ? Je suis également convoquée pour mon jugement Mais en collaborant avec la police Et en aidant à démanteler le réseau J'aurais une peine plus souple à mon encontre Mais une peine quand même J'en sais pas plus pour l'instant Il faut attendre Ça veut dire que... Tout n'est pas encore terminé ? Si ! Tout était bel et bien terminé C'est fini pour moi J'en suis sortie Nat a fait un pas vers nous deux Et il a pris la main d'ambre et la mienne Et je n'y serai jamais parvenue sans vous Vous m'avez ouvert les yeux Merci à vous deux de m'avoir tenu tête Quand il le fallait Il nous a toutes les deux serrés dans ses bras Ah ! Bon bah... Désolée J'aurais bien aimé l'avoir pourtant mais... Tu as réussi Tu es enfin rentré dans un de ces stupides romans polissiques Tu dis depuis que tu es tout petit C'est pas vraiment ce que j'aurais souligné moi C'est... Hé ! Ils sont pas stupides Du coup tu comptes garder tes cheveux comme ça longtemps ? Ah ! Merci ! Quoi ? J'aime bien moi ! Non mais à quel moment À quel moment Nathaniel Un peu de sens commun J'ai eu un petit rire avant de réaliser que j'étais attendue Oh ! Je dois filer Mes parents sont là Et je les ai abandonnés quand t'es venue me chercher Ambre Il me semblait bien les avoir reconnus Mais je n'étais pas sûre de moi Désolée je dois filer Mais profitez de la soirée et amusez-vous Je pense que je vais rentrer Prendre une bonne douche et dormir pendant une semaine Mais toi profite Je vais m'éclipser discrètement de la soirée Personne ne t'a reconnu ? On dirait bien que mon look fonctionne Arrête s'il te plaît Je vais me faire rire Ambre m'a prise dans ses bras en guise de revoir Et tous les deux ont passé la porte J'ai repris mes esprits après ce flot d'informations Faut que je rejoigne mes parents Je les ai cherchés un moment du regard Avant de me rendre compte qu'ils étaient sur la piste de danse En train de se déhancher comme des fous Ils sont mignons quand même Je vais peut-être les laisser terminer cette chanson Avant de les supplier de ne jamais recommencer ces mouvements Tout droit sortis de Saturday Night Feather J'ai rigolé intérieurement de ma répartie En me disant que ça fera sûrement rire maman aussi Mes parents ont terminé de se déhancher sur la dernière chanson En riant et en tombant dans les bras l'un de l'autre J'ai traversé le café pour les rejoindre Ils sont touchants à voir Définitivement fous amoureux l'un de l'autre encore aujourd'hui Alors je vois que vous vous plaisez ici Ça fait une éternité qu'on n'a pas fait ça Mais ton père n'a rien perdu de son mocho Pareil pour toi Tu as encore tous tes atouts Mon père a déposé un baiser timide sur la joue de ma mère Et c'est comme ça que Tiboudounet a un petit frère ou une petite soeur La chanson suivante a débuté Oh mon dieu Tu sais ce que c'est ça Lucia Fin des années 90 Gala Fruit from Desire Ça me rappelle des souvenirs Je vois la musique je crois J'arrête de chanter plus parce que c'est pas possible avec ma voix C'est à ton tour de nous montrer si tu as hérité du talent de tes parents Mon père m'a tiré par la main en m'entraînant sur la piste de danse avec lui Il enchaîne les mouvements de danse les plus ridicules possibles Ma mère se tient les côtes tant elle rit en nous regardant faire Au secours maman rejoins nous J'ai déjà donné c'est à toi de prendre le relais En plus je connais ton père Quand il est comme ça il est parti jusqu'au bout de la nuit J'aurais jamais dû vous inviter à cette soirée Je tente de parler mais mon fou rire et ma perte de souffle Due au fait que mon père ne cesse de me faire tournoyer autour de lui Rend la chose difficile Et ce n'est que le début Ça en fait il s'entend trop bien avec Alex quoi Il a enfin lâché ma main pour entreprendre de faire une vague avec ses bras J'ai pas pu m'empêcher d'exploser de rire en m'accrochant à ma mère Allez allons le rejoindre Il vaut mieux l'accompagner sur la piste de danse Ça attirera moins l'attention sur lui de cette façon Après tout une famille c'est fait pour ça Pour se ridiculiser tous ensemble On l'a rejoint au moment où la chanson se terminait Et il nous a serré dans ses bras avec force Je suis ravie de vous avoir toutes les deux avec moi Vous êtes les deux femmes de ma vie Mon Je vais pouvoir vous donner une petite leçon Sur la meilleure manière d'enflammer le dancefloor Oh Mon Dieu Terminé l'épisode Oh c'était Chouki C'était Chouki Et je pense Donc on a terminé l'épisode 18 Je pense que du coup il doit en rester qu'un ou deux Puisque elle a fait sa soutenance Elle a tout fait Il nous manque plus que les au revoir avec Castiel Qui n'en seront pas parce qu'elle va partir avec lui Je suis sûre il y aura une couille comme ça C'est obligé Toutes les histoires sont finies en fait Donc il manque plus que the big conclusion pour leur histoire d'amour Par contre pour ce qui est de la présentation aux parents C'était très très bref quand même C'était vraiment genre Au fait c'est mon mec Ok cool On va boire un verre Tu vois c'est balai total Donc c'était bien la peine de nous bassiner avec ça Pendant des semaines Voir des mois du coup Vu que l'année est passée très vite Voilà Bon bah écoutez ma foi Pourquoi pas Cette fin de l'épisode était sympa C'était convivial On a même le happy end de Nat Même si on s'en foutait C'est toujours bon à prendre Et on verra bien pour le prochain Quand il sortira Alors je vous préviens Je rappelle que je ne serai pas chez moi Pendant quasiment tout le mois de décembre J'y repasserai une dizaine de jours Mais vraiment rapidement Je ne sais pas si vous ne voyez pas de Campus Live Quand l'épisode 19 sortira Ou s'il y a un spin-off Ou quoi que ce soit C'est juste que je ne suis pas chez moi Donc je ne peux pas tourner On verra ça à mon retour Du coup mes amours Plein de bisous J'ai hâte de voir vos avis en commentaire Sur cette fin d'épisode Il y a quand même pas mal de choses à en dire je pense Je vous aime très fort Et bien sûr On n'oublie pas Fouca pouca pouca Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz